bonjour à tous et à toutes ici amis douze et guillemets 10,76 on se retrouve sous The Seven Deadly Sync Grand Cross la version globale tout d'abord je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et surtout dans l'espace des commentaires n'hésite pas à poser des questions et à donner ton avis personnel et puis le pouce bleu bien sûr si la vidéo te plaît on ne t'oblige pas voilà alors on va commencer déjà par les récompenses de connexion donc comme vous pouvez voir nous avons encore l'ancienne récompense de connexion pourquoi une fois que vous aurez terminé celui ci ensuite ça va se mettre sur le nouveau qui dure 14 jours donc je vous rappelle que ça a changé c'est depuis 7 jours c'est 14 jours on a au moins 20 diamants il y a beaucoup plus de ressources à récupérer donc voilà donc vous inquiétez pas si ça ne s'est pas enclenché tout de suite nous avons enfin ragnarok qui arrive sur la globale d'ailleurs si je vous dis pas de bêtises dans la semaine il y aura un live alors demain ça sera un live sur genshin impact je pense que je vais le faire sur youtube sinon je vais le faire sur twitch parce que c'est vrai que ma chaîne twitch était vraiment très 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 calme et je voudrais un petit peu en mettre un petit peu d'ambiance dessus et normalement jeudi ça sera dans la journée je serai en live sur ces mêmes des piscines quand le cross la version globale mais par contre sur youtube et là on fera le mode histoire de ragnarok ensemble on découvrira ensemble pour ceux qui ne l'ont pas vu sinon voilà au moins vous savez les rendez vous cas ça sera marqué dans la description de la vidéo comme ça vous ne raterez pas ces deux rendez vous d'habitude je fais des petites vidéos pour présenter un petit peu les live mais bon voilà on va un petit peu reprendre les lèvres doucement parce que là on prend des grandes vacances je suis assez tranquille mais voilà allez combat de boss événements donc nous avons le piccolo qui est de retour donc voilà c'est un combat donc vous avez quatre vous avez vos quatre personnages qui sont sur le terrain et vous l'affronté vous allez voir à trois fois maximum et voilà tout simplement alors tirage unique spécial de ragnarok boss finale d'événements donc je me suis trompé dans le patch note j'avais dit que hendrickson et dreyfus c'est terminé là mais en fait vous avez encore une semaine pour pouvoir arriver dans le top 50 et pouvoir récupérer les 35 diamants et quand je les gars toujours le costume de l'un des deux qui est dans le top 50 et l'autre qui est dans la boutique bien sûr de l'événement alors on va tout d'abord le reset c'est pour ça que j'ai attendu pour faire la vidéo pas trop le matin puisque la mise à jour était disponible à partir de 6 heures du matin alors qu'est ce qui nous dit le chapeau du cochon d'arbre à nouveau vous pouvez maintenant modifier un petit peu le look de la taverne ça a été annoncé donc alors qu'est ce que nous avons dans cette box aux lettres donc déjà ça on va prendre ça pour l'affinité des personnages un cadeau surprise est arrivé donc nous avons les pièces de célébration de ragnarok dans l'événement roulette donc ça c'est pour la roulette donc la roulette il n'y a rien de plus difficile tout ce que vous avez à faire c'est faire des missions libés des missions quotidiennes et vous pouvez en avoir un sacré paquet de trois c'est maximum 30 35 je crois par jour via les différents événements mise à jour de ragnarok nous avons tonner qui est offert bien sûr avec son set de costumes bien sûr donc en ur donc ça ça fait plaisir quand même même si le personnage n'est pas exceptionnel voilà on aime avoir des récompenses comme ça ensuite on a 3 6 9 et 10 donc voilà les 100 diamants bon je sais même pas pourquoi ils sont séparés comme ça c'est complètement débile au lieu de mettre directement les 100 diamants voilà c'est un petit peu débile je trouve un cadeau surprise est arrivé le donjon de sol galère je peux pas la récupérer parce que à 6 ici là je pensais que j'étais blindé et la maintenance on a les trois diamants bien attention aussi on va aller faire un petit tour de la mage on va aller faire un petit tour de la mage pour pas rater un petit peu tout ce qu'il y a donc ici vous avez l'histoire de ragnarok alors comme je vous l'ai dit on verra ensemble que ce que ça donne au niveau du mode histoire on va essayer quand même de le terminer pendant le live ça serait quand même cool et voilà c'est quand même particulièrement long quand même le mode histoire il est quand même long alors il ya un étage qui a été ajouté à la tour des épreuves alors moi je ne fais plus à la tour des épreuves les tours comme ça je déteste ça honnêtement il faudrait peut-être qu'ils remettent l'ancienne tour parce qu'il y en a certains qu'ils aiment dire l'ancienne tour ben non même pas ah si si bon en fait c'est l'ancienne pour celle là ok donc il encore à mon modifié ce que moi avant ce que j'aimais bien c'était l'ancienne tour enfin vous savez classique et tout l'affichage et puis c'est là ça ressemblait vraiment vous saviez à celle avec comment s'appelle avec le cc de l'ennemi qui était un petit peu inconnue et ça ça prenait vraiment la tête en ce moment sur la japonaise c'est ce qu'on a et voilà donc il se croit qu'ils ont ajouté le sixième étage si je dis pas de bêtises non même pas comme il s'est ajouté je sais pas que les tâches qui sont ajoutés enfin il ya des diamants à récupérer il ya pas mal de choses donc je vous conseille d'aller le faire ensuite dans la partie rania rock vous avez l'émission spécial rien de bien compliqué tout ce que vous allez vous faire si vous connecter trois fois amélioration bas des héros donc vous montez héros en tout simplement terminer le combat de boss d'événements donc cinq fois donc s'assurer en deux jours donc ça c'est le le boss piccolo en démon piccolo alors à l'attendez cultive peut-être des bêtises améliorer ouais c'est ça non c'est ça pour boss d'événements et c'est ça c'est ces cinq fois donc voilà c'est sur deux jours et fait tourner la route donc ça voilà c'est beaucoup moins compliqué que le bingo vous fait tourner la roue en tout simplement dix fois et c'est validé ensuite vous avez le boss démon piccolo moi j'appelle ça piccolo en voilà il n'est pas si difficile que ça vous avez des récompenses que vous pouvez récupérer via la boutique d'échange il ya pas mal de choses quand même surtout en tout ce qui est croissance et tout ça c'est très important les matériaux de démon vous allez en avoir besoin c'est ça vraiment cool qui rajoute celle de belmos 1 parce que belmos à part l'affronter et dans les packs payants je crois pas qu'on peut récupérer la ressource comme ça je sais pas pour vous ensuite si vous le battez d'où soit vous avez je crois trois diamants si je dis pas de des dix et si vous allez jusqu'au bout vous avez un pendentif et c'est un évolutif voilà un médaillon on dirait ça donc voilà les pages n'est pas si difficile que ça mais je crois que si vous faites beaucoup de tours contre lui à un moment donné commence à être vraiment assez chiant la roulette de hawk et puis vraiment voilà c'est tout ce qu'il y a ensuite nous avons le mode histoire bâtiens le belmos on en parlait qu'est ce que nous avons d'autres on va les voir le portail moi je n'invoquerai pas je voulais dire je vous conseille d'invoquer parce que le principe dur il est il est il est assez compliqué à mettre en place ses compétences et tout ça donc c'est vraiment très très long et avec la méta actuelle de ban vous savez que ben purgatoire le mec qui switch les cartes et ensuite il utilise sa carte pour le renforcer et tout ça ça va très très vite et vous vous faites éclater dès lors que ban va activer son coup ultime vous êtes mort les seuls personnages encore qui peuvent lui faire face comme je vous l'ai dit c'est sur la japonaise actuellement dans l'événement été on a la nouvelle merlin et on a la nouvelle au que elizabeth qui peuvent potentiellement contrer la team ban purgatoire mais il faut vraiment voir ce que ça peut donner faut regarder les whales un petit peu sur internet et voir s'ils ont trouvé quand même une bonne team autour de cela donc on a le milieu d'as le sveil bleu un beaucoup moins intéressant que le mode milieu d'as le sveil rouge mais à la différence c'est que celui-là est un débuffeur ses compétences quand même servent de vraiment pour réduire la juge de plus ultime et l'autre c'est voilà réduit les stats offensives voilà c'est vraiment un débat fin après son cultime reste exactement le même il fait très très mal en ce cultime mais bien sûr il faut l'avoir au moins à laisser six ans peut-être pour vraiment que ça envoie du pâté le principe dure son passif c'est vraiment son passif qui est très intéressant voilà au début du tour allié pour chaque ennemi effecté par des effets de réduction des stats appliquent un effet aux alliés qui augmente leurs attaques de 10% pendant deux tours jusqu'à trois fois donc vous voyez que ça face à banne purgatoire ça ne sert à rien puisque banne purgatoire lui à part voilà ce buffet des trucs comme ça lui il fait pas des réductions de stats au niveau des ennemis donc en fait le le procédure il ne sert à rien pour moi il ne sert absolument à rien par contre si vous tombez face à des teams qui baissent les stats ou des trucs comme ça là il pourra être très très utile après il ya aussi sa race qui peut être humaine comme démon qui peut être vraiment pas mal mais j'ai vu pas mal de combats sur internet et franchement les gens ils ont beaucoup 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 de mal à le faire intégrer une team parce que voilà ce voilà c'est passif et tout ça ça se met un petit peu en place assez longtemps après il a vraiment des compétences que tous les autres ils ont donc là il a des bonus d'amplification et sur l'autre je crois extorsion donc voilà l'extension c'est volé voilà les compétences enfin les compétences mais les stats d'attaque et tout ça et voilà puis ce boeuf mais voilà vraiment il est assez moyen il est assez moyen il n'y a rien à dire après le restant c'est vraiment les persos d'habitude on a quand même les archanges on a quand même sariel et termiel l'idée ciel je n'ai pas vu il n'y a pas lu des ciels ok d'accord on a deux arcs en sur trois voilà le star rosa rouge qui est quand même pas mal j'en ai vu quand même un petit peu on a la guerrierie verte qui était très très utile mais maintenant voilà c'est je crois que personne n'utilise qu'est ce que nous avons d'autres ici on a les petits qui est parti 3 enfin pas les tickets partie 3 mais attention là ils ont mis ça en place ok on a des personnages quand même intéressants comme chandler et tout le reste et puis arthur excalibur pour l'instant ce sera en diamant normalement dans le courant du mois vous allez pouvoir normalement à abonde à toi c'est toujours resté sur le parti 1 sur la version globale ça c'est pas normal ça parce que sur la version japonaise c'était sur la partie 2 que vous aviez le tirage gratuit ouais c'est ça on avait le tirage gratuit enfin sur la japonaise non c'est un diamant vous dépensez un diamant vous faisiez un single mais sur la globale je comprends pas pourquoi c'est encore sur la partie 1 et pas sur la partie 2 parce que là normalement vu que la partie 3 doit sortir normalement la single gratuite sur la globale c'est la tête sur la partie 3 donc là je comprends pas ce que fait netmarble c'est vraiment du n'importe quoi et je pense que peut-être y aura des tickets partie 3 qui vont arriver un petit peu plus tard c'est pas encore le cas sur la japonaise mais ça va arriver aussi sur la globale qu'est-ce que nous avons d'autre de ce côté là vous avez les moments les mémoires de yad rasil tant que vous n'avez pas fini le mode histoire vous ne pourrez pas y avoir accès à aller là c'est celle que je déteste la tour des épreuves voilà c'est celle là c'est là je rends de la faire c'est là je la déteste ciao ciao bye bye c'est là je la fais je la fais jamais quoi voilà donc voilà donc c'est bien ce que je disais donc il ya deux tours différentes c'est là c'est la classique celle avec les cc inconnus c'est pas intéressant et vous avez l'autre vous avez les cc d'afficher et là c'est beaucoup plus simple pour certains joueurs ensuite vous avez toujours le boss final hendrickson et dreyfus qui n'est pas si compliqué que ça il faut que vous soyez alors je crois que le vérifié ah non il n'y a pas de costume de non ah si là ok donc il faut être un peu ça tout simplement top 50 pourquoi je suis 48% ça va les 35 diamants c'est à partir du top 60 donc voilà nickel le restant c'est dans la boutique ici et n'oubliez pas que vous avez aussi les défis de score où vous allez pouvoir récupérer des diamants là et un petit nécessaire je crois c'est le parti 1 partie 2 tant mieux et vous avez des pendentifs et ses serres bleus bien sûr et vous avez la boutique aussi vous pouvez acheter le costume de celui de hendrickson et je pense que c'est tout en ce qu'il y a dans cette mise à jour je pense qu'il n'y a rien d'autre honnêtement bon n'oubliez pas la pauvreté et maintenant vous êtes obligé de vous faire chier à rentrer dedans sauf si vous allez dans la boutique pour faire des échanges vous faites présence là ici et là vous êtes tranquille voilà vous avez fait votre prière dans le haut passe moi le haut pas ça fait longtemps je ne fais plus rien dedans franchement il ya des défis je fais les défis comme ça c'est aléatoire je les fais comme ça au hasard et voilà donc voilà honnêtement comme je vous le dis je vous le répète n'a invoqué surtout pas sur le portail moi je les fais sur la japonaise j'ai eu principe dur à la première multi je les montais jusqu'au niveau 90 je laisse te fait tout ce qu'il fallait et en fait voilà même pas la peine la route si pareil été qui va arriver plus tard je les montais c'est pareil ouais non c'est pas des il ya qu'encore la merline j'ai eu la merline summer je suis en train de la montée et éventuellement voir ce qu'elle pourrait faire dans une team mais bon on verra bien on verra bien un petit peu ce que ça pourrait donner voilà un petit peu ce que ça peut pas ce qu'il ya sur cette mise à jour j'espère en avoir rien oublié penser à faire quand même le mode histoire parce que ça vous donner des diamants et tout ça nous on fera ça jeudi dans la journée je vous rappellerai l'heure je vous rappellerai l'heure vous inquiétez pas parce qu'il y aura le live genshin impact demain sur la 2.0 on va découvrir ensemble la 2.0 la région inazuma et tous les trucs et tout ça on va se voir ça va être du délire donc moi franchement j'ai hâte de vraiment faire ça donc la qualité sa tête voilà parce que c'est son playstation 4 quand même ben c'est pas pour passer on a la crosse elle aussi qui va arriver aussi sur genshin impact donc ça ça fait plaisir aussi donc voilà bah écoutez je vous laisse on se retrouve demain pour le live sur genshin impact pour la 2.0 et jeudi dans la journée on se retrouvera pour le live de seven day dancing en crosse globale pour découvrir ensemble le mode histoire de radio pour voir vraiment s'il est très très intéressant allez ciao ciao